Ok tout le monde, nous revoilà ensemble, j'ai mis quelques jours avant de poster la suite parce que je suis en train de me confectionner un petit home studio donc je me suis penché sur Pro Tools et différents logiciels comme ça pas forcément évident mais bref, ça m'a un petit peu déconcentré de notre tuto que je vais finir aujourd'hui, je vais vous mettre le bridge, le pont et dès l'an suivant, dès aujourd'hui, vous aurez aussi le solo, ok, que je viens de finir de bosser qui est, comme tout ce que fait Little Walter, extrêmement subtil et fait d'infimes précisions qui font que son jeu est absolument fabuleux Ok, je vous propose qu'on commence en fait par le solo, d'accord ? Je vais le faire à vitesse réelle Ok, ça fait 22-23 secondes J'ai regardé, j'ai décortiqué le morceau et en 22-23 secondes, en fait, il y a pas mal de petites choses La première partie du solo n'est pas forcément évidente mais il y a des choses qui sont accessibles, ok ? Ça commence par une trille Donc aussi très prochainement, je vais vous faire des vidéos techniques pures et dures Donc la trille, comment maîtriser la trille le jeu à l'octave et le tongue locking Ok, c'est des techniques de base Je ferai aussi une vidéo sur le vibrato de la gorge qui là nécessite une recherche presque plus métaphysique, ok ? Donc, il commence par ça Alors, le placement est absolument fabuleux La trille dure longtemps, ok ? Si on fait le ralenti, si on fait comme ça 1, 2, 1, 2, 3, 4 Encore Les notes Donc la trille, 4, 5, ça vous l'avez repéré Ensuite, on va chercher le 3, altéré d'un demi-ton Donc Qu'est-ce qu'on retrouve ? Le jeu entre le 2 aspiré et le 6 soufflé Ok ? On joue beaucoup avec la même note à l'octave C'est une note tonique On est en sol, c'est un sol Le 2 aspiré, c'est un sol Le 6 soufflé, c'est un sol Le 9 aussi Mais bon, là, on ne s'en sert pas Ok ? Donc, il joue beaucoup avec ça, en fait Ce qui donne, je ne sais pas, cette sensation de va-et-vient Enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez Mais moi, je trouve que ça apporte beaucoup dans son jeu Donc, on le refait tranquille, ok ? 1, 2, 1, 2, 3, 4 Vous remarquez que le 6 soufflé, je le fais comme dans la première partie En jeu à l'octave, je souffle 3 et le 6 Donc au début, vous allez un peu avoir des difficultés Pour trouver automatiquement le bon placement sur votre harmonica Et impacter votre langue également C'est normal, ok ? Décomposez les choses Et maintenant, on fait Et un silence après, en plus Ce dont je suis en train de me rendre compte dans mon jeu C'est que ce qui manque majoritairement, c'est des silences Et quand j'écoute les plus grands Ou à mon sens, ce qui sont les plus grands Greg Slapzinski L'harmoniciste de Johnny, pour ceux qui ne le connaissent pas Allez voir ce mec, c'est fabuleux Kim Wilson, parmi les grands, grands Bluesman américains joueurs d'harmonica Little Walter, il y en a plein d'autres Il y a Rick Estrine, il y a Mark Hummel Il y a des dizaines de grands joueurs Écoutez ceux qui vous font vibrer On s'en fout que ce soit les pontes Ou que ce soit ceux-là qui faillent écouter Écoutez les gens qui vous font vibrer Parce que c'est cette musique que vous voudrez jouer Et c'est pour ça que vous aurez le courage de pratiquer sur votre instrument Peut-être que si, je ferais une petite vidéo Sur ce qu'ils appellent le work ethic La méthode de travail La mentalité face au travail Donc on reprend ensemble 1, 2 1, 2, 3 Hey Encore Si ça va trop vite Essaie de ralentir encore Je ne suis pas du tout au tempo du morceau Mais là je suis un groove Aujourd'hui il y a plein de petites applis Sur vos téléphones Vous tapez métronome dans Google Play Ou j'imagine l'Apple Store Vous avez des petits métronomes Il y en a un, il est vert Il y en a un, c'est une petite icône vert Et sur celui que j'ai Sur celui-là qui est très très courant Vous pouvez taper le tempo sur le métronome Et il vous le joue C'est un outil de travail je pense Qui est fabuleux dans notre époque Qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans C'est-à-dire qu'avant on réglait le métronome Avec le poids sur la barrette C'était un petit peu fastidieux Là, on prend notre téléphone On fait L'application, elle relève le tempo Et ensuite vous appuyez sur Play Et elle vous le joue Et ça permet de pratiquer vraiment Je pense avec efficacité et sérieux On fait une dernière fois Et on passe à la suite du solo Parce qu'on est déjà à quasiment 6 minutes Et encore la partie la plus difficile A mon sens, à venir 1, 2 1, 2, 3, 4 Silence Cette phrase-là C'est une phrase extrêmement classique Dans cette position de l'harmonica La seconde position C'est vraiment l'une des choses les plus typiques Ok ? On a l'altération sur le 4 On descend 4, 3, 2 Tout ça aspiré Et ça vient assez tout seul Ok ? Le 3 est altéré d'un demi-ton Toujours dans cette gamme-là Donc lui ce qu'il fait c'est Pardon Je reprends J'ai anticipé, j'étais sur la phrase d'après On reprend ensemble Ok ? Ici Il marque la rythmique Le tempo En venant souffler le 4 Donc il commence par l'aspirer Donc Le 4 aspiré Le 3 aspiré Et boum Le 4 soufflé Pour ceux qui ont vu le film Whiplash Ce que fait le batteur là C'est un double time swing Et Little Walter dans son solo Il marque ce tempo Plus lent Encore Donc la fin de la phrase c'est Très classique 3 aspiré d'un demi-ton 2 aspiré Ok ? C'est l'un des plans les plus classiques Dans le blues harp 2 aspiré complètement d'un ton 2 aspiré Ok ? Ça c'est un truc à bosser absolument Donc la fin de la phrase c'est Mais attention rythmiquement Et il y a toujours ça en tête Ok ? Peut-être que je vais diviser La vidéo du solo En deux morceaux Ok ? Je me rends compte que Ça prend relativement du temps Pour essayer de bien tout Vous décortiquer Et le pratiquer au ralenti Pour que vous puissiez vous Le faire vous-même Donc je pense qu'on va diviser le solo en deux Mais on ne va pas encore s'arrêter là Pour cette première partie du solo Ok ? Si on fait les deux morceaux Qu'on vient de voir ensemble Ça donne ça 1 2 1 2 3 4 Silence Ok ? C'est cool C'est une dizaine de secondes Essayez d'avoir ce Double time swing en tête Ok ? La phrase qui suit C'est très proche De celle qu'on vient de faire Vous entendez un petit Ok ? J'ai vu une vidéo de Rachel Place Vous devez peut-être la connaître Pour ceux qui ne la connaissent pas C'est une grande harmoniciste On va dire contemporaine Elle doit avoir Trentaine d'années Sponsorisée par Ronner Dans la veine complète De Milto De Greg Slap Ok ? Et Elle faisait un truc sur ses vidéos L'autre jour elle parlait Des ghost notes Donc je ne savais même pas Que ça s'appelait comme ça Mais c'est des petites notes En fait qui sont à peine jouées À peine entendues Mais qui viennent marquer la rythmique Soit pour nous permettre de respirer Soit pour un silence Ou une petite note qui est en l'air Ok ? Une syncope je crois Que ça s'appelle comme ça Ok ? Et donc ici il y en a une Si vous l'entendez bien Moi je me rends compte Que je fais Sur le deux aspirer Par automatisme C'est bien ou c'est pas bien J'en sais rien Faites le là où vous le sentez Mais en tout cas Et ce truc Ok les gratteux Ils parlent de pompe À la main droite D'accord ? C'est ceux qui font de la guitare Il y a ça Ok ? Il y a ce truc en l'air Et donc nous il y a des notes Dans le solo Qui vont se retrouver En l'air Ok ? Ok ? Vous remarquez que sur le deux aspirer Ce que je fais tout le temps Et c'est ce que Beaucoup d'harmonicistes Font tout le temps En tout cas Little Walter Le fait tout le temps Ok ? La langue Et le vibrato de la gorge Je sais que c'est frustrant Vraiment croyez-moi Je suis passé par là C'est frustrant Quand on ne l'a pas On se dit Mais c'est quoi ? J'ai pas le bon harmonica Mon harmonica Il sonne comme ça Tout étroit On dirait Bob Dylan No offense Ok ? Bob Dylan il joue en première position Ce qu'il fait C'est très mélodique Mais c'est pas du tout Le jeu blues Qu'on aime Qu'on apprécie À mon sens En tout cas En tout cas Dans ce style musical Il fait deux fois ce petit riff Et à la fin Il va juste glisser 4-3-2 aspiré En marquant le 2 Il marque le tempo de la batterie Rappelez-vous Ce que je vous disais Sur James Brown Ce qui disait à ses musiciens T'es un batteur T'es un batteur T'es un batteur Je pense que Little Walter Il avait ça instinctivement Sans même le conscientiser Ok ? Ok ? Ça claque C'est vraiment le tongue blocking Et le son qui va bien C'est le vibrato de la gorge Ok ? On s'arrête ici Pour la première partie du solo On le fait ensemble Au tempo qu'on a fait Relativement doucement Donc les trois parties Qu'on a vues ensemble 1 2 1 2 3 4 Silence Silence Ok ? Je ne sais pas si c'est coupé au bon endroit Mais juste après cette phrase Ok ? Ça s'enchaîne Il n'y a pas de silence On le verra dans la deuxième partie de la vidéo Je ferai le lien Je referai ce qu'on a fait là Et on fera la suite On s'arrête là pour celle-là Et je vous fais tout de suite La suite du solo A tout de suite On s'arrête là pour celle-là